Madame la rectrice, chers collègues, chers lauréates, chers lauréats, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d'ouverture des cours et de remise des prix au nom du décanat de la faculté des lettres, qui vient d'accueillir en la personne du professeur Dave Lutty, un successeur au professeur Hans-Georg von Harburg en tant que vice-doyen à l'enseignement, et j'en profite pour lui adresser mes sincères remerciements d'avoir accepté ce mandat. Cette tâche, mais ça fait un peu plus lourd. Comme la plupart d'entre vous le savent, et diront peut-être qu'ils ne le savent que trop, la cérémonie de ce soir est placée sous le signe de la commémoration des 30 ans de l'Anthropole, bâtiment inauguré en 1987, qui abrite aujourd'hui l'ensemble des membres de notre faculté et auxquels nous dédions ce soir deux expositions qui vous seront présentées tout à l'heure et que nous vernirons à l'occasion de l'apéritif dînatoire en fin de soirée. Mais tout vient cette lubie de célébrer l'anniversaire d'un bâtiment. Vous dites-vous, en cet instant même dans votre fort intérieur, sur un mode que le cinéma se plairait à représenter par le truchement d'une voix over. Je pourrais vous répondre à titre personnel, puisque lorsque je suis sorti du lycée, comme on dit là-bas, en l'an 3 après BFSH2, je dois dire que la façade de béton à l'entrée de l'édifice a concurrencé la richesse du prêt en libre accès à la BCU de Dorigny, parmi les raisons qui m'ont poussé à choisir l'une île comme lieu d'étude des lettres. Par ailleurs, longtemps confiné en section de cinéma à ce que l'on nomme dans une saga bien connue les territoires de la bordure extérieure, j'ai été d'autant plus sensible, après le déménagement de 2015, aux échanges favorisés par l'architecture labyrinthique de ce bâtiment, pensé à l'origine pour faire cohabiter trois facultés de manière dynamique, pour créer une circulation des personnes et des idées entre parcelles, jonction des couloirs et des escaliers. Mais si la façade en accordéon, même si la façade en accordéon, dont vous verrez dans l'exposition qu'elle suppose des parentés inattendues avec la Pennsylvanie, obéit à la nécessité stipulée dans le plan directeur de l'université de maximiser la longueur des parois, il y a dans la démesure du bâtiment une forme de résistance à un pur fonctionnalisme qui, à mon sens, est à l'image de ce qui fait l'une des spécificités des objets d'étude en lettres. C'est avant tout la dimension esthétique de l'édifice que nous avons souhaité faire apparaître, faire découvrir ou redécouvrir à travers l'exposition et en ligne aussi, comme je dirai plus tard. Vous me direz que tous les usagers ne sont pas forcément sensibles au puits de lumière ou à ces masses saillantes dont les arêtes découpent des vues en perspective comme si l'extérieur avait été dupliqué à l'intérieur. On pourrait même penser que l'intérêt porté à cet espace constitue un indice de repli d'autarcie. Je souhaite pour ma part, au contraire, ce soir, mettre l'accent sur des valeurs inverses en exacerbant la question de l'ouverture, du lien, de l'échange, dont on peut, à mon sens, en lire l'intention dans certains choix architecturaux qui présidèrent à la construction du BFSH2 devenu l'anthropole. On peut lire le court-métrage, parce qu'évidemment il y a un film, le court-métrage tango du réalisateur polonais Rybczynski comme une sorte de revers dystopique de ce que pourrait être la circulation dans un bâtiment public. C'est un film, comme vous le voyez, qui combine prise de vue réelle et animation dans une logique additionnelle qui préfigure d'une certaine manière les compositions numériques d'aujourd'hui, dans une logique d'addition et de greffe successive dans l'image et qui a été discutée notamment par le théoricien des nouveaux médias, Levmanovitch, qui d'ailleurs se réfère à ce film. Je le mentionne, puisque c'est par la relecture de son ouvrage dans sa traduction française que m'est venue l'idée de ce film. Tango nous montre, au gré d'un processus de densification croissant, des actions qui tournent en boucle en passant par les mêmes points de l'espace. Or, jamais l'une n'interfère avec l'autre, chaque personnage revivant mécaniquement son quotidien dans une indifférence complète à l'égard de son environnement. J'aime à imaginer qu'il n'en va pas de même dans l'anthropole où la cohabitation, même rendue à la limite de l'abstraction par des images en forte plongée comme dans ses escaliers, permet l'expression collective. La commémoration de l'anniversaire du bâtiment a été ainsi envisagée de sorte à célébrer et à renforcer un vivre-ensemble à travers un objectif commun autour duquel se sont articulés plusieurs enseignements, investigations scientifiques et pratiques documentaires ou artistiques. Même les étudiantes et étudiants ont joué le jeu puisqu'ils ont créé pour l'occasion une association, Trente Opoles, qui organise la fête dans le bâtiment, mercredi prochain, le 27. Ce n'est pas fini, comme vous verrez. Les résultats de ces activités sont désormais accessibles sur le site Anthropole 30. S'il y avait, disons, une raison de venir ce soir ici, c'était d'apprendre qu'il y a ce site et qu'il faut s'y rendre, puisqu'il y a beaucoup de choses sur ce site. Je vous enjoins vraiment à le visiter. Vous trouverez des expositions virtuelles, des capsules vidéo avec divers témoignages, toujours plus dans le courant du mois parce que tout n'a pas pu être terminé pour aujourd'hui, des archives photographiques et tout un matériel documentaire consacré à l'histoire du site qui a été rassemblé pour l'occasion. À ces discours sur le bâtiment s'ajouteront les textes à paraître dans un numéro spécial de la revue littéraire Archipel qui est animée depuis plus de 20 ans par une association d'étudiantes et étudiants de la section de français, c'est un numéro qui est consacré à l'anthropole et qui proposera au lecteur, à partir d'un plan architectural, une balade fictive dans le bâtiment à travers de brefs textes, de formes et de genres libres, évoquant ou utilisant comme décor un espace précis de l'édifice, numéroté en général, salle, espace, etc. Les contributeurs sont des étudiants, des professeurs, des personnalités, notamment des écrivains, qui ont étudié dans l'anthropole, ou le BFSH2. Le numéro sera illustré par les dessins de Mathilde Barron, récemment engagée en tant qu'assistante diplômée de la section de français. Ces vues du bâtiment suggèrent un lieu de vie comme parfois des scénettes volées au quotidien. Celles-ci représentent, par exemple, la cafétéria, et qui doit sans doute susciter un certain sentiment de déjà-vu chez certains d'entre vous. Il n'est pas étonnant que dans une faculté comprenant des disciplines historiques, nous souhaitions conserver, inventorier et commenter les traces de notre histoire, afin qu'elles ne se perdent pas avec la mémoire individuelle. Qu'il s'agisse du phénomène évanescent qu'est l'affichage sur nos murs, aux différentes statues qui nous surprennent au détour d'un couloir, cheval de bronze, copie de la pierre de Rosette, bouddha de bois taillé, buste ou moulage en plâtre de sculptures égyptiennes, vous en apprendrez plus sur le site Anthropole 30 grâce à la documentation, aux illustrations et aux notices, en grande partie réunies grâce à des travaux d'étudiantes et étudiants en histoire de l'art et en histoire ancienne. La valorisation de ce patrimoine ne s'est en doute pas effectuée uniquement en ligne. Grâce au service des bâtiments de l'UNIL, UNIBAT, que je profite de remercier au passage pour leur soutien, nous avons pu faire nettoyer, reconstituer, restaurer et finalement, nous avons pu exposer de manière pérenne à quelques pas du décanat, pour ceux qui ne sauraient pas où c'est, c'est peut-être une manière de le découvrir, deux moulages égyptiens de grand format dont notre collègue Giusepina Lenzo m'avait informé qu'il prenait la poussière démantelée dans les sous-sols de l'Internef. Il s'agit de deux copies de scènes gravées sur l'une des parois d'un monument romain situé à Dendera, qui se prononce peut-être autrement, au nord de la ville de Luxor, monument que les égyptologues nomment Mamassi, terme dérivé du copte, vous imaginez bien que je n'en sais rien du tout, personnellement, dont je vous ne dirai rien, si ce n'est de vous renvoyer à la notice du site qui a été réalisée par Giusepina Lenzo. On peut en faire l'analyse du point de vue de la représentation des offrandes, y chercher le visage d'Horus à la tête de Faucon cher à Bilal, ou faire l'histoire non seulement du monument lui-même, mais aussi de sa copie. On apprend que si ces moulages sont à Lausanne et ont pu être utilisés à l'initiative du recteur Pierre Ducret pour l'ouverture justement du BFSH2, c'est parce qu'ils avaient été offerts en 1976 par l'Egypte, hôte d'honneur du 57e comptoir suisse à Lausanne. On voit à quel point les incidences expositions aujourd'hui étudiées par deux chercheuses de notre faculté peuvent être palpables à travers la présence de tels objets. C'est aussi d'ailleurs parce que les expositions prennent aujourd'hui une place croissante en tant qu'objets de la recherche et que véhicules de communication scientifique, intégrant les moyens numériques plutôt que d'être remplacés par ces derniers, que nous avons souhaité acquérir pour le vernissage de ce soir des accessoires d'expositions susceptibles d'être réutilisés en d'autres occasions. Voilà la raison majeure de cette démarche qui a consisté à regarder avec les lunettes des disciplines de lettres cet environnement architectural et patrimonial proche. Il s'agit de le prendre comme objet de médiation et à ce titre on peut dire que les expositions font également office de média. Ces questions de transfert des connaissances vers le public voire de co-construction du savoir avec le public se situent au cœur de la dimension professionnalisante de certains de nos cursus à l'instar du programme de spécialisation master en pédagogie et médiation culturelle inauguré l'année passée et organisée en collaboration pour le pendant didactique avec la HEP Vaud. Le lieu des études devient dans ce cas avec l'anthropole objet d'études laboratoire. Une telle expérience a notamment été proposée par les enquêtes menées par les étudiantes et étudiants d'un cours qui a été dispensé par les professeurs Anita Auer et Monica Castillo-Yuk professeurs de linguistique l'une en anglais l'autre en espagnol sur les pratiques linguistiques dans l'anthropole et dont les résultats font l'objet de visualisation sur le site Anthropole 30. On voit ici une carte du monde avec l'ensemble des langues que l'on est susceptible d'entendre dans le bâtiment avec accès à des séquences sonores qui ont été enregistrées dans nos murs et qui font partie de cette étude. Dans une faculté comme la nôtre où les langues dessinent des contours disciplinaires et même des espaces spécifiques dans le bâtiment et où le plurilinguisme s'affiche comme une spécificité helvétique à l'ère de la globalisation ce type d'exercice sur un échantillon spatialisé permet de placer certains phénomènes quotidiens sous le microscope de l'analyse sociolinguistique. Créer de la distance critique là où se trouve a priori le familier l'évident relève d'une démarche qui est à mes yeux caractéristique des sciences humaines. Dans le prolongement d'un cours d'histoire du patrimoine donné par le professeur Dave Lutty consacré spécifiquement au bâtiment de l'anthropole quatre étudiantes ont écrit et organisé des visites guidées dans l'anthropole et se prêteront à nouveau à l'exercice à l'occasion de la soirée festive il y en a encore une autre pas seulement celle du 27 celle du 30 novembre durant laquelle nous espérons rassembler dans l'anthropole avec les facultés voisines et vraiment en collaboration avec elles de SSP et de FTSR à la fois les alumnis les anciens étudiants de nos trois facultés mais aussi les usagers actuels du bâtiment peut-être à des vitesses différentes silent disco pour les étudiants pendant qu'il y a un discours de la rectrice pour qu'ils ne partent pas etc. et un ensemble de coordination d'événements y compris spectacles comiques. je me permets d'illustrer les visites guidées que j'ai évoquées ce type d'activité en vous proposant momentanément de nous transporter dans le Moyen-Âge anachronique de la série télévisée humoristique Kaamelott à laquelle d'ailleurs la filière médiévale de la section de français consacrera un enseignement au semestre de printemps prochain. Je précise l'entrée de jeu parce qu'il peut y avoir des connotations dans cette séquence me suis-je dit d'abord que toute similitude entre la table ronde du roi Arthur et le décanat de notre faculté est purement fortuite compris lorsqu'il est question d'aspect financier et par ailleurs qu'il n'y a aucun sous-texte à interpréter dans la référence à la présence du tombeau du roi. Certes, on peut dire à l'idiot de service pourtant promu à la destinée que l'on sait, Perceval le Gallois, que la visite du château ne fait aucun sens puisqu'il y vit justement. Mais peut-être la curiosité du cheval illettré qui a exceptionnellement préféré à la taverne une visite guidée n'est-elle pas si absurde ? C'est du moins le pari que nous avons fait en documentant l'histoire et les biens patrimoniaux de l'anthropole à l'intention aussi de ces usagers que pour la plupart d'entre vous vous êtes. Comme tous les épisodes de la série, cet épisode de Kaamelott se termine par une phrase qui est prononcée sur une image noire, une sorte d'affirmation du primat du verbal. Dans cet épisode-ci, on y entend le père Blaise qui propose à ses visiteurs des répliques d'Escalibur. Je pourrais faire à peu près la même chose à la fin de cette séance, vous verrez. Nous avons aussi, nous, voulu accompagner les commémorations des 30 ans par des mascottes, en l'occurrence, pour notre part, caractéristiques de l'ère informatique. C'est notamment la création du jeu vidéo d'Edalopole, dont l'application pour Android et Apple est téléchargeable gratuitement depuis la semaine passée, pour laquelle nous avons demandé aux développeurs d'exploiter la dimension géométrique du bâtiment en le schématisant selon l'esthétique pixel art des bornes d'arcade, des jeux d'arcade des années 80. Les noms des concepteurs figurent dans les crédits. J'en profite pour les remercier de même qu'Unicom pour le soutien financier apporté à cette initiative. Je lui laisse la parole un tout petit moment. Le son n'a pas été mis au maximum pour ne pas provoquer trop de réactions. Ce rétro gaming adapté aux nouveaux écrans nous permet de signifier à un large public l'attention accordée dans notre faculté à l'étude des productions nativement numériques. Qu'il s'agisse de l'enseignement de la programmation par la partie informatique pour les sciences humaines de la section linguistique et des sciences de l'information, du groupe de jeunes chercheurs du Game Lab dont la presse a passablement relayé la naissance récemment, du festival Numérique Games qui est organisé par un enseignant de l'UNIL par ailleurs directeur de la maison d'ailleurs, Marc Attala, du master interfacultaire en humanité numérique ou du programme doctoral en études numériques associé au colloque Pensée avec la culture vidéoludique qui est organisé au début du mois prochain via l'interfaction société en collaboration avec la HEP Vaud. De manière plus générale, chercheurs et enseignants de la faculté sont très actifs depuis plusieurs années dans la création de bases de données et d'outils informatiques permettant de remplir leurs missions pédagogiques et de communiquer les résultats de leurs recherches. En l'absence de personnel informatique interne à la faculté, puisque je rappelle que nous n'avons aucun informaticien engagé par la faculté, cet immense travail à la fois de conception de produits et d'établissement de données scientifiques a souvent été assuré de manière plus ou moins bricolée grâce à des mandats isolés. La survie de certaines de nos réalisations telles que Viatimaj, Dilps, Thirésias, Ipsay et quelques autres étant cette année menacées, nous avons décidé d'engager un développeur à plein temps pour l'année 2017-2018 dans l'espoir de pouvoir consolider ce type de postes à l'avenir. Avec des Dalopols, s'ajoute donc à la communauté estudiantine une communauté de joueurs qui, pour connaître le score des autres, doivent précisément se rendre sur le site d'Anthropol30 où ils découvriront évidemment tous ces contenus dont je vous ai déjà dit mons et merveilles. Tous les chemins mènent donc au site Anthropol30 et j'espère que vous trouverez le temps d'en emprunter certains une fois passé le rush de la rentrée, c'est-à-dire à Noël. Comme annoncé en mars dernier lors de la fête de la fin des travaux de l'Anthropol, nous avons également fait fabriquer des clés USB à l'effigie du bâtiment, à son effrigie, dirait les paysans dans Kaamelott à propos des pièces de monnaie qui portent l'image du roi, à propos desquelles je peux vous dire, tel le père Blaise pour y revenir, qu'elles seront disponibles à la vente lors du vernissage de tout à l'heure, à prix coûtant, je précise, il n'est pas question de se faire de l'argent sur le compte du pèlerin, sans lien aucun avec la FTSR, possible, évidemment. Un petit anthropôle portatif destiné à inclure sous forme de fichiers les publications et les notes des chercheurs de notre faculté, voilà un emblème du sens donné au bâtiment durant cette année de commémoration. Par ailleurs, à l'ère des réseaux sociaux, le bâtiment lui-même, en début de son volume, s'exporte, devenant objet de communication. Depuis la rentrée 2016, et grâce à l'investissement considérable et au dynamisme de notre nouveau, enfin il est plus nouveau puisqu'il y avait une année, mais chargé de communication Guillaume Kohn, que je profite de remercier très sincèrement en soulignant que les innovations apportées à la communication lui doivent beaucoup, la faculté des lettres est sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Comme le montrent les statistiques mensuelles, la diffusion des informations relatives à notre faculté a connu un essor considérable à partir des premiers événements liés aux 30 ans de l'anthropole, c'est-à-dire en mars dernier, où plus de 58 000 comptes Facebook ou Twitter ont pu voir nos actualités. Les abonnés qui suivent la faculté des lettres sur les réseaux sociaux sont actuellement, la Cité 1334, de 1572, année du massacre de la Saint-Barthélemy, mais ça n'a aucun rapport, fort heureusement. On le voit, les activités liées à la commémoration des 30 ans de l'anthropole ont aussi pour objectif de rayonner vers l'extérieur. L'organisation de la dernière édition des portes ouvertes de notre université, les mystères de l'UNIL, qui ont eu lieu en grande partie dans les murs de l'anthropole de manière exceptionnelle, au motif qui avait été avancé par notre faculté justement de la commémoration des 30 ans, a permis à un grand nombre de membres de notre faculté de participer, sous la forme d'ateliers ou de mini-conférences grand public, à des activités de vulgarisation scientifique, finalement pour un grand nombre de personnes, si on compte l'ensemble, 2000 écoliers et plus de 8000 visiteurs en tout, et je remercie vraiment celles et ceux, et ils sont beaucoup en faculté, qui se sont investis pour contribuer à faire connaître l'université, mais notre faculté aussi, on assumait 9 des 35 ateliers lors de cette édition, et collègues notamment qui ont assumé le fil rouge de cette thématique, la thématique était la mémoire, et l'énigme, vous savez que les mystères de l'UNIL tournent autour d'une énigme chaque année, qui était intitulée La quête des paroles disparues, reposait sur l'obtention de mots issus des textes d'Homère et d'Ovide. Cette thématique faisait d'une certaine manière office de prémices à une autre commémoration qui est mise sur pied par des membres de notre faculté, et je dirais que les 30 ans d'anthropole à côté font petit, c'est celle des 2000 ans de la mort d'Ovide. Et vous voyez ici le final qui a eu lieu pendant les mystères avec Apollon, Circé, Homer, etc., et de la musique et du slam. Bon, c'était le final, une exposition de l'un des commissaires et notre collègue Olivier Tevena. Cette exposition sera consacrée donc au poète latin par la BCU sur le site Unitec à partir du 27 septembre. Elle permettra de valoriser les trésors ovidiens de ces collections, notamment une série de livres d'art du XXe siècle, et s'accompagnera le 18 octobre d'une journée d'études dédiée à la réception d'Ovid à travers l'histoire de l'édition. Ces événements scientifiques ne se limiteront toutefois pas à l'espace du campus, puisqu'un cours public hebdomadaire dispensé au Palais de Rumine en octobre et en novembre par divers membres de la faculté exposera au grand public quelques-unes des multiples facettes de l'œuvre de l'auteur latin. Les métamorphoses en question sont aussi celles de l'université, puisqu'en 1987, année du 450e anniversaire, donc nous sommes au 480 cette année, l'anthropole venait par achever le transfert de l'université de la cité à Dorigny. C'est pourquoi renouer avec la cité sous la forme de collaborations ou d'événements divers, à l'instar de ce cours public autour d'Ovid ou de celui qu'organise traditionnellement le CEMEP, le Centre d'études médiévales et post-médiévales, représente aujourd'hui un enjeu important de visibilité et même, je dirais, de lisibilité par le grand public des enjeux et des objectifs d'une formation en lettres. Cette rencontre de chercheurs issus de différentes disciplines autour d'Ovid est aussi exemplaire de ces heureuses convergences sur lesquelles je souhaite mettre l'accent ce soir. Car, à mon sens, l'une des principales richesses des études de lettres, telles qu'elles sont pratiquées ici à Lausanne, consiste à avoir su développer une pratique effective de l'interdisciplinarité et avoir su fédérer la diversité des champs disciplinaires sous la bannière de valeurs pédagogiques et de principes méthodologiques communs. Je me plais à penser à voir combien certaines relations interpersonnelles qui sont nouées au quotidien sont souvent les germes de projets de recherche, que les interactions favorisées par les couloirs de l'anthropole et plus largement par l'agencement bucolique du campus et de ses voies de circulation piétonne qui longent les moutons ne sont pas pour rien dans ces collaborations scientifiques, en tout cas à l'interne. Les centres, à ce titre, jouent un rôle clé en termes d'expérimentation et de développement de l'interdisciplinarité. Ce mois-ci, se met en place le nouveau CIEL, acronyme à l'aura éthérée, signifiant, dans Desplaises à Saint-Pierre, centre interdisciplinaire d'études des littératures où se rencontrent autour de l'étude conjointe de corpus littéraire appartenant à des aires linguistiques ou culturelles différentes, les sections d'allemand, d'anglais, d'espagnol, de français, d'italien, de langues et civilisations slaves et d'Asie du Sud, ainsi que l'école de français et de langues étrangères et l'institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité. Et c'est là que j'ai la hauteur de Louis de Funès. Par ailleurs, il s'agira, durant l'année académique à venir, d'élaborer la structure d'un autre futur centre, le centre d'études théâtrales, sur la création duquel s'est penché un groupe de travail qui comprend une dizaine de sections. Axé prioritairement sur la recherche, sa valorisation et des formats permettant de reverser les résultats de la recherche sur l'enseignement au sein de programmes de spécialisation master, les centres nouent souvent des partenariats productifs avec des institutions, notamment susceptibles d'offrir aux étudiants des places de stage et organisent des événements non spécifiquement destinés au public académique. A l'instar du, à propos duquel je ferai cours étant très indirectement concerné, le centre d'études scématographiques au sein du réseau cinéma suisse qui regroupe universités et hautes écoles des trois régions linguistiques de Suisse. Ici, c'est l'exemple d'une table ronde aux journées de Soleur. Le CTL, centre de traduction littéraire, est emblématique de ce fonctionnement qu'on pourrait dire centripète, que cela soit l'interne de la faculté grâce à des interactions avec une douzaine d'unités ou par de très nombreuses collaborations avec des partenaires du monde de la culture dans le cadre de manifestations ritualisées, renouvelées chaque année avec un nouveau contenu, notamment, puisque cela s'est passé récemment début septembre, aux livres sur les quais où le CTL organise des joutes de traduction autour d'un texte littéraire, des tables rondes et des rencontres. En novembre 2017, nous pourrons entendre sur espace 2 de courtes pièces radiophoniques issues d'un atelier d'adaptation intitulé Les voyages de Gulliver au pays du son, auxquels participent des étudiantes et étudiants de la spécialisation, enfin de deux spécialisations, celles en traduction littéraire et celles en dramaturgie et histoire du théâtre, et qui consisteront en des transpositions d'extraits de textes de Swift réalisés avec l'aide d'un producteur de la RTS et d'un réalisateur. Je dois dire que la principale satisfaction d'un mandat des canals comme celui que j'assume, il en faut bien une, est de pouvoir observer de manière privilégiée la diversité et la qualité des entreprises pédagogiques, scientifiques et de médiation conduites par mes collègues. C'est pourquoi il m'a semblé important cette ouverture d'année académique de faire connaître à certains de ces projets à l'ensemble de la communauté, qui est supposé être ici évidemment, puisque ce n'est pas nécessairement évident de connaître ce qui se passe notamment dans des blocs disciplinaires différents, disciplines historiques et théoriques par exemple. Un des exemples, c'est le printemps de la poésie qui est dirigé par le professeur Antonio Rodriguez, dont vous pouvez prendre connaissance ici du vaste réseau de partenariats dans des secteurs qui vont des hautes écoles aux éditeurs en passant par des théâtres et diverses associations culturelles. Avec cet exemple, notre faculté fait la preuve de sa capacité à assumer des événements d'envergure qui viennent prolonger des axes de recherche et d'enseignement. Au titre des ponts lancés vers la cité, on peut mentionner le colloque organisé par le sang de Benjamin Constant à la fondation Martin Baudemer qui retrace le destin croisé de deux figures majeures de l'histoire politique et littéraire, Germaine de Stal et évidemment Benjamin Constant et qui s'accompagnent d'un catalogue. Ou encore la publication issue d'une collaboration entre la ville de Lausanne et la section d'histoire de l'art portant sur l'inventaire et l'étude du fonds des arts plastiques récemment renommée Collection d'art de Lausanne. En faisant se côtoyer des études de chercheurs confirmées et des articles rédigés par plus d'une trentaine d'étudiantes et d'étudiants qui se sont confrontés à ce corpus local dans le cadre sur plusieurs années de séries de séminaires qui étaient dirigés par le professeur Philippe Kenel, ce volume qui sera vernis le jeudi 2 novembre illustre parfaitement une articulation souhaitable entre enseignement, recherche et partenariat institutionnel. Au même titre que l'a été le cycle de conférences organisé en haut mur sur des œuvres qui étaient mises au programme de l'Opéra de Lausanne et qui a été adossé à un enseignement figurant dans le module dit de compétences transverses notamment dirigé par notre collègue Gabriel Ebouc. On le voit avec ces exemples choisis parmi d'autres, l'événementiel n'est pas un but en soi mais la concrétisation d'une collaboration qui témoigne de l'intérêt que présentent pour les milieux culturels l'expertise des spécialistes de lettres. D'ailleurs, il est notable que ces manifestations s'accompagnent de publications collectives susceptibles d'intéresser à un public qui s'étend largement au-delà du cercle des chercheurs spécialisés dans le domaine concerné. Rappelons que plus de 30 revues scientifiques distinctes émanent des chercheurs de notre faculté sous leur direction et qui publient plusieurs numéros par année à commencer par études de lettres tout à l'heure on a vu le numéro spécial sur l'Opéra ici c'est le tout dernier numéro paru sur Maurice Barès qui est codirigé par le professeur Alain Corbellary l'existence de telles publications dirigées par des chercheurs confirmés offrant à la relève voire à des étudiants l'opportunité de se former à l'écriture académique et de soumettre leur recherche à un lectorat me paraît décisif sur le plan de la formation. C'est là sans doute l'une des spécificités des sciences humaines que de pouvoir adresser des publications même issues de recherches pointues à un lectorat non nécessairement académique. Ce contexte explique nos liens privilégiés avec certains éditeurs locaux loin peut-être des préoccupations qui seraient plus strictement bibliométriques ou de la gold way de l'open access ainsi que l'importance des revues ou collections dirigées par les membres de la faculté. Reste bien sûr la question de la visibilité de cette production toujours menacée d'être noyée dans la masse des informations du web. Le site Fabula auquel participent de nombreux membres de la faculté sous l'égide du professeur Marc Escolat de la section de français constitue à ce titre dans le champ spécifique des études littéraires un modèle en proposant une veille permanente visant à annoncer les parutions du champ à l'échelle internationale et souvent d'en proposer des comptes rendus d'éditer une revue numérique et de publier aussi en ligne des actes de colloque tout en mettant à disposition des ressources inédites. Au vu de la grande diversité de nos disciplines et aussi suite après les discussions au conseil de faculté nous nous sommes contentés avec le projet La Belle Lettre d'une plateforme valorisant enfin favorisant la valorisation des publications des membres de la faculté en développant du matériel de présentation comme des dossiers de presse ou des entretiens. Surtout nous pourrons ainsi relier les publications entre elles avec d'autres de la même faculté et surtout relier ces publications avec des projets de recherche et des activités d'enseignement de sorte à pouvoir souligner la cohérence des axes de recherche et à mettre en évidence des pôles de compétences tout en montrant qu'ils s'inscrivent dans la durée. On sait combien il est parfois difficile d'imposer la temporalité nécessitée par les recherches rigoureuses en sciences humaines à notre ère de l'obsolescence programmée plus généralement dans le contexte d'une forme d'accélération sociale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure avec Arnout Rosa. L'architecture de ce site est désormais en place la belle lettre et nous entendons donc commencer à l'alimenter à partir de ce semestre. Nous avons engagé pour assister Guillaume Kohn durant la première année du projet parce qu'il s'agit aussi d'archiver et donc on a besoin d'investir beaucoup de temps madame Nathalie Dietschi qui ne manquera pas de prendre contact avec certains d'entre vous pour obtenir plus d'informations et vous suggérer des pistes de valorisation des contenus. Merci d'avance de lui réserver bon accueil, de jouer le jeu de cette entreprise de visibilisation des publications pour laquelle la faculté a bien sûr besoin de l'engagement des collègues. Ce souci apporté à la communication autour de nos activités éditoriales ne doit toutefois aucunement être vu comme la promotion d'une logique quantitative ou d'une superficialité assumée ni d'un primat accordé à la communication pure sur la transmission des valeurs que nous défendons en termes de rigueur dans la recherche. J'en reviens à Hartmut Rosa avec le cas d'espèce des publications et son constat qui n'est sans doute pas sans correspondre à l'expérience des chercheuses et chercheurs de notre faculté. Je le cite. Ce qui ne fait pas de doute en tout cas c'est que le fait de disposer d'un nombre croissant de biens et d'informations réduit le temps que l'on peut consacrer à chaque objet. Le temps moyen que nous pouvons consacrer dans un cadre professionnel à la lecture de revues spécialisées décroît proportion de la multiplication de ces revues. Puisque le rythme d'augmentation est supérieur à celui de l'accélération il se produit une raréfaction des ressources temporelles donc une élévation du rythme de vie. C'est pour ça que nous ne dormons plus. Il est donc impératif de ne pas perdre de vue la qualité et d'éviter évidemment l'essoufflement ce qu'il faut particulièrement dire en ce début de semestre consacré avant tout à la préparation des cours. Au contraire ce qui me semble important est d'établir des priorités autour d'axes communs de recherche de les visibiliser dans la complexité du maillage interdisciplinaire qui se dessine au gré des collaborations nouées. Et l'objectif de la belle aide ce sera surtout de valoriser ces collaborations. A ce titre les activités développées autour de la commémoration de l'anthropole relèvent du local du terrain d'exercice et ne doivent pas faire oublier que les projets de recherche qui reconnus par des pairs au niveau international bénéficient du soutien d'instances telles que le FNS. Voici une liste des nouveaux projets soutenus à partir de l'année académique qui vient de s'écouler. Ils sont donc je commence seulement en septembre 2016 à maintenant ils sont 11 si l'on s'en tient donc à se commencer exactement en septembre de l'année passée qui dure sur 3 ou 4 ans ce dont on peut être assez fier. Tout d'abord un projet européen Horizon 2020 dirigé par Simone Sorbouron une contribution à l'historiographie des Lumières à travers une comparaison entre la pensée philosophique de Jean-Jacques Rousseau et celle d'Adam Ferguson du point de vue du lien qu'il propose entre tradition républicaine et loi naturelle. Ensuite un projet dit d'infrastructure soutenu par le FNS projet dirigé par le professeur Daniel Maggetti sous la forme d'un prolongement scientifique aux activités de 2015 vous vous souvenez peut-être que 2015 avait été proclamé année Gustave Roux par le conseil d'état vaudois à l'initiative du centre de recherche sur les lettres romandes et donc ici il s'agit d'un projet d'édition critique sous format papier et numérique de l'oeuvre de Gustave Roux assez hétérogène qui comprend poésie photographie critique d'art critique littéraire jour nos intimes etc. Nous avons ensuite une série de projets obtenus par des membres de la section d'archéologie et des sciences de l'antiquité qu'on met ensemble tant nombreux ils sont donc très actifs dans la recherche le devenir numérique d'un texte fondateur l'Iliade et le Genavensis Grécus 44 il va m'étriper après mais bon du professeur David Bouvier regard croisé sur le couple dans l'antiquité de la professeure Anne Billman un autre projet sur le mur d'enceinte d'Avanche par le professeur Michel Fuchs ainsi qu'un projet sur le sanctuaire d'Artemis à Amérintos en Grèce qui a donné lieu comme vous l'avez peut-être appris par les médias à l'importante découverte du sanctuaire de la déesse Artemis le dernier sanctuaire et là c'est ce qu'on a entendu 25 fois partout je ne sais pas si c'est vrai le dernier sanctuaire cité dans des textes anciens à ne pas avoir été localisé donc on se réjouit de découvrir les épisodes suivants de cette aventure de Karl Rehbert et le temple perdu en anglais médiéval le professeur Denis Renovet a obtenu un financement pour un projet dédié à l'étude de la persistance de la dévotion à plusieurs saints anglo-saxons au cours du Moyen-Âge tardif anglais à partir d'un corpus de textes variés qui a été élargi au vitraux à l'art statuaire et à l'architecture des lieux saints son équipe est d'ailleurs consultée dans le cadre d'un projet d'exposition qui est prévu à la cathédrale de Durham en fin d'année la professeure titulaire Danielle Tozato dirige quant à elle le projet intitulé l'écriture de soi en Suisse romande voyager et gérer au féminin 1720-1820 tandis que le professeur Nicolas Scafaye se penche sur les travaux critiques et la correspondance épistolaire du poète journaliste et polémiste Franco Fortini en particulier lors de son exil en Suisse pendant la seconde guerre mondiale s'inscrivant dans la tradition d'études d'archives des écrivains le projet est conduit en partenariat notamment avec le centre d'études Franco Fortini de l'université de Sienne le projet suivant je suis bien placé pour le savoir mêle génétique textuelle histoire du cinéma star studies gender studies entre autres c'est un peu massif et repose sous l'exploitation d'un fond de la cinémathèque suisse enfin le projet dirigé par François Vallotton dont le titre fait écho aux votations prévues l'année prochaine sur l'initiative anti-bilag et le statut du service public de la radio et de la télévision inscrit des débats récents dans une histoire plus large la présence d'un groupe de recherche sur ces questions est d'importance dans le contexte du projet de déménagement de la RTS sur le site de l'EPFL à deux pas de chez nous il est important de montrer que nous avons aussi des recherches dans ce domaine là et que ça ne concerne pas seulement l'EPFL la mention de notre voisin l'EPFL me conduit à mentionner deux autres projets soutenus à l'interne si l'on veut à titre de collaboration entre l'UNIL et l'EPFL via le collège des humanités ça s'appelle les projets CROSS acronyme déployé ici du côté UNIL nous avons deux lauréats lors de la dernière mise au concours qui ont été les professeurs Anita Oer enfin deux groupes de lauréats Anita Oer et Aristantos d'un côté et la professeure Ekaterina Velmezova de l'autre de telles collaborations scientifiques ont une signification toute particulière dans le contexte de la mise sur pied d'un centre UNIL-EPFL pour les humanités numériques qui devrait débuter ses activités au printemps 2018 il ne faut pas oublier non plus que plusieurs enseignantes et enseignants de notre faculté je dis ça parce que certains parfois je me rends compte ne le savent pas même si ça semble évident à beaucoup dispensent des enseignements à l'EPFL et même leur poste est fondé sur cette base là dans le cadre du programme SHS en l'occurrence après avoir regardé le programme de l'année prochaine on constate que 25 cours distincts et beaucoup plus si on compte les groupes qui sont faits de 25 cours dans le plan d'études SHS pour l'année académique 2017-2018 sont dispensés par des enseignants de la faculté des lettres par exemple avec des objets très variables la philosophie des sciences l'éthique de la recherche scientifique les grands textes des mythes fondateurs les gender studies l'histoire du cinéma de la photographie et des médias la musicologie ou l'histoire des énergies et des transports voilà des échanges hors l'anthropole mais toujours sur le campus qui confèrent à certains de nos enseignants un profil spécifique mes propres objets de recherche relevant de l'audiovisuel il va de soi que j'ai souhaité initier en tant que doyen une démarche réflexive sur l'image de notre faculté et ce également au niveau très concret des visuels destinés à accompagner la communication à propos de nos activités car c'est une chose de vouloir être présent sur les réseaux sociaux par exemple mais il faut pour cela avoir du contenu mais surtout d'avoir un contenu adapté à ces formats au semestre de printemps les résultats du mandat confié au photographe Alain Quillard ont pu être exploités bien au-delà de l'exposition qui a été réalisée en haut mur qui a été vernie le 1er mars vous voyez ici un bref extrait du making of du montage d'un dispositif de prise de vue qui avait été utilisé par Alain Quillard et dont vous avez vu la vidéo tout à l'heure sans le son il y a une version avec clip qui se trouve sur le site Anthropole 30 et avec le son l'idée est toujours de montrer la genèse de l'objet c'est pour ça qu'on vous montre des esquisses après l'exposition de photographie vernie le 1er mars c'est donc avec une nouvelle exposition mandatée par le décanat que nous accueillons cette rentrée et que nous allons découvrir tout à l'heure cette rentrée je la souhaite évidemment stimulante à tous les collègues la période de la reprise de cours est aussi chargée pour le personnel administratif que je souhaitais signaler ici qui doit s'adapter au rythme irrégulier des activités académiques à l'échelle de l'année j'en profite donc pour lui souhaiter également pleine satisfaction dans les tâches qu'il attend au cours du semestre d'automne en rappelant que si la faculté fonctionne si bien car je pense qu'on peut le dire c'est aussi grâce aux membres du PAT de même évidemment qu'à vous tous qui êtes là ce soir je vous souhaite donc une excellente suite de soirée vous remercie pour votre attention merci merci Applaudissements